Hello mes BF, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je te propose une vidéo pour te montrer les indispensables qu'une maman qui travaille doit avoir, surtout les mamans solo. Alors reste scotché à cette vidéo et on va aborder les quelques points que moi je mets en place pour pouvoir m'en sortir. Alors à tout à l'heure. Alors comme je vous avais déjà dit dans une de mes vidéos, le premier indispensable que vous devez avoir, mes BF, c'est vraiment un agenda. Un agenda et pour ceux et celles qui sont plus à un moment 2.0 ou 2.2, avoir, comment dirais-je, une application. Il faut un agenda. L'agenda est vraiment très très important parce que l'agenda va te permettre ici déjà de noter et de prioriser par la suite les éléments dont tu auras besoin pour vraiment être toujours au taquet. Donc pour ceux et celles qui veulent vraiment bien faire les choses, l'agenda est vraiment important. Ça vous permet de noter, ça vous permet de ne pas oublier et ça vous permet surtout de faire de vos 8 heures de journée vraiment des choses vraiment indispensables. Le deuxième indispensable ici pour une walking girl, mes BF, ça sera tout simplement de déléguer. Oui, il faut beaucoup déléguer. Je sais que nous les mamans, on a tendance parfois à vouloir tout faire parce qu'on pense que lorsque nous faisons les choses, c'est toujours mieux fait que par rapport à d'autres personnes. Alors déléguer ici surtout pour les mamans solos, c'est-à-dire ici rendre les enfants autonomes. Je ne dis pas de rendre vos enfants femmes de ménage ou vraiment des esclaves, mais vraiment rendre les enfants autonomes. Ça sera peut-être permettre à l'enfant de faire son lit, ça sera peut-être permettre à l'enfant de faire la vaisselle. Vraiment très très important ici la délégation. La délégation ici vraiment te permet toi-même de te dégager du temps et de faire autre chose. Donc vraiment le deuxième indispensable ici, ça sera vraiment ce verbe déléguer qui sera vraiment un verbe que vous devez vraiment opter. Déléguer, 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 déléguer vraiment vous permet vraiment de faire autre chose, d'avancer sur autre chose. Donc n'ayez pas peur de déléguer pour celles qui sont en couple, pour celles qui sont mariées, pour celles qui ont des enfants. Déléguer, déléguer pour vous laisser du temps, déléguer pour faire autre chose. Alors mes BF, le troisième indispensable ici, ça sera vraiment, comment dirais-je, être prévoyante. Être prévoyante ici, ça veut dire quoi? Je vais prendre surtout l'aspect organisationnel, ça veut dire préparer en avance les repas. Je pense que je vous ai déjà expliqué ici dans ma chaîne YouTube que je prépare toujours en quantité. Parce que l'une des choses importantes pour une working girl, c'est vraiment de donner un repas équilibré à ses enfants. Vous savez, quand on travaille beaucoup, on court à gauche et à droite, on a tendance à donner les sujets-là et tout ce qu'on aurait là aux enfants et ce n'est pas forcément bon. Donc vraiment, une bonne working girl ici va vraiment prévoir. Si vous n'êtes pas comme moi qui préparez peut-être en grande quantité, vous pouvez préparer les repas du lendemain, la veille. Donc vraiment, je vous conseillerais ici, moi en tout cas ce que j'adopte et qui marche très bien, je prépare en quantité, je mets dans des sachets de surgélation et après je laisse au frigo. Donc vraiment, prévois toujours en avance. Je tiens encore à m'excuser pour le problème. Alors mes BF, autre chose aussi qui est très indispensable pour une working girl, je sais que ce n'est pas facile tout le temps, mais il faut s'accorder du temps. Il faut s'accorder du temps pour soi, voilà, il faut s'accorder du temps pour soi. Quand les enfants ne sont pas là, profitez pour vous reposer, profitez. Vraiment, si vous voulez vous coucher dans le canapé et ne rien faire et glander, faites-le. Si vous n'avez pas forcément envie de faire du ménage, là, ne le faites pas. En tout cas, profitez, profitez. Allez au cinéma, faites des choses, faites des choses vraiment qui vous plaisent. Vraiment très important de prendre cet aspect en considération. Parce que si vous ne prenez pas cet aspect en considération, vous allez vite vous laisser aller. Donc vraiment, en tant que working girl, je vous propose vraiment de prendre le temps pour vous. Et je vous ai dit, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Et je vous assure, je ne m'en passe plus parce que c'est quelque chose de bien pour vous et même pour votre entourage. Quand vous êtes bien, les autres à côté de vous seront bien. L'avant-dernier point que je vous ai dit ici qui serait indispensable, surtout vous les mamans et particulièrement les mamans solo. Apprenez à vous détacher du regard des autres. Envoyez vraiment foutre toutes ces personnes qui vous jugent sur votre façon de faire avec vos enfants. Peut-être parce que vous êtes seul. Peut-être parce que ça ne fonctionne pas comme eux. Vous savez, les gens ont toujours à dire dans votre vie. Vraiment envoyez les pertes. Si vous êtes sûr de ce que vous faites, si vous êtes convaincu que l'objectif que vous voulez atteindre, c'est-à-dire le bien pour vos enfants, c'est ce que vous faites. Vraiment faites-le. Alors soyez détachés du regard des paroles des autres. Je sais que c'est facile à dire. J'ai dû aussi apprendre à le faire. Mais une fois que vous êtes détachés de ce regard des autres, je vous assure, la vie devient autrement. Le dernier point ici, c'est pour tous ces et celles, mes BF ici, qui sont mariés. Un des indispensables ici, c'est d'avoir un bon mari. Quand vous avez un bon mari qui vous aide dans les tâches quotidiennes, je vous assure, ça devient aussi très facile. Alors mes BF, peut-être que ce n'est pas la réponse que vous attendiez de ma part. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous comme indispensable pour une walking girl, pour pouvoir vraiment s'en sortir dans son foyer, pour pouvoir s'en sortir dans... Pardon, pour pouvoir pallier vie de maman et vie de maman qui travaille. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et sachez tout simplement que la vie reste amour. Au revoir.